En fait, tout au long de la vie, comment en arrive-t-on à se forger des avis, des idées, des croyances, des points de vue ? Comment cela arrive ? Comment nous prenons parti pour un et non pour l'autre ? Pourquoi ? Nous aimons cela plutôt que cela. Nous sommes pour cela et non pour cela. Comment ça s'est arrivé ? Comment on en est arrivé à se diviser, à comparer, à faire en sorte qu'il y a de la division ? À partir du moment où tu compares, il y a une division qui se crée. Et cette division, c'est celle qui se joue, en fait, dans le monde. Parce que tu alimentes le monde à partir de la vie que tu donnes. C'est-à-dire, le monde existe à partir de la vie que tu as. Donc, tu fais exister le monde selon la conclusion que tu as. Et comment tu as arrivé à avoir cette conclusion ? C'est tout simplement que tu as été influencé par tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Et ça te donnait une raison de conclure que, d'une manière, c'est mieux que l'autre. Et à ce moment-là, tu as donné à l'un raison et tu as donné à l'autre tort. Mais est-ce que cette raison ou ce tort fait que cela est une réalité ? C'est la réalité dans laquelle tu te vois. C'est la réalité de ton monde, de ce que tu as conclu, de ton pays, de ta culture, de tout ce que tu connais, de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as été poussé à croire. Et donc, on a un avis. Et toute avis, toute idée, tout point de vue diverge d'une réalité bien plus subtile. Donc, quand tu regardes le monde, peux-tu regarder le monde sans avis, sans romancer, sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien, sans pointer du doigt celui qui est à tort et glorifier celui qui a raison. Parce que ce bien-être, cette raison que l'on donne, ce sont nos idéaux. Nous nous donnons de croire qu'il y a quelque chose qui doit être mis sur un piédestal. Or, ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Et avoir un avis différent ne va pas changer les choses. Ce que tu penses, c'est quelque chose qui reste là, dans l'individu que tu es, avec tes conclusions. Et ça reste interne à l'individu. L'individu qui a été influencé par une volonté collective, par une propagande. Et le monde est rempli de propagande pour te faire choisir dans un sens que dans un autre. Tu es influencé par la dictate de ce qu'on te fait croire. On te demande de croire des choses pour que tu puisses être obéissant à ce qui doit se jouer. Pour que personne ne se mette en travers de ce qui se passe. Pour que ce qui se passe puisse avoir son résultat. Donc, le monde a un but. Et le but, c'est de réussir. C'est d'avoir la victoire sur quelqu'un d'autre. De croire que tu es tout à fait capable. De croire que tu as la possibilité de choisir entre ce qui est bon ou pas bon. Peut-on choisir ? Ou est-ce que ce sont deux choses qui sont là ? Et que tu n'as pas le choix que d'accepter l'un et l'autre. C'est pour ça que nous passons beaucoup de temps dans notre vie à diviser. Pour pouvoir faire en sorte qu'on adopte ce qui est agréable. Agréable pour soi. Et c'est toujours soi qui a raison. Parce que ton avis t'importe. Et tu regardes midi à ta porte. Et l'autre d'en face aussi. Regarde midi à sa porte. Donc vous serez en conflit. Là on est en train de dire. Regarde les choses. Ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Observe. Sans avis. Ne te laisse pas influencer par ce que la pensée propose. Parce que la pensée c'est quelque chose qui ment. Qui ment à ton être. La pensée c'est le passé. C'est ce qu'on raconte. C'est ce qu'il devrait y avoir. Et nous sommes influencés par nos pensées. Nos pensées nous dictent la voie à apprendre. Et nos pensées sont la propagande. Qui fait en sorte que tu suives la vie dans une certaine direction. Tu deviens obéissant avec la pensée. Et là. Dans cette obéissance. On est subjugué par ce que l'on propose. Ta tête est remplie de ces pensées. Tu tournes en rond avec. Et ça te fait du bien. Tu te sens bien. Tu te sens fort. Tu te sens avoir raison. Et un individu qui a raison. Il trouvera toujours en face de lui. Quelqu'un qui a aussi raison. Donc tout ce qui est pensé. A sa raison d'être. Sa valeur. Sa notoriété. Mais tout ce qui est pensé sera en conflit. Parce qu'il y a ce qu'il y a. Et ce qui est pensé. Le monde converge dans une activité. Où on compare. On compare pour soi. Ce qui est bon pour soi. Et ce qui n'est pas bon pour moi. Je vais m'en défaire. Je vais faire en sorte que je le combat. C'est pour ça que le monde est regardé d'une manière à ce que le monde continue dans la division. Parce que chacun fait marcher ce monde. On est les acteurs de ce qui se passe. Quand tu es pour, tu fais exister encore de la même manière pour que ça puisse te satisfaire. Et si tu es contre, tu vas faire exister les choses de la même manière pour que ça continue ainsi. Parce que tu veux avoir raison. Il y a une conclusion qui a été faite. Mais réfléchis avec moi. Ce que tu sais. Qui te l'a dit ? Tu peux entendre tout ce qu'on te dit. Et tout ce qu'on te dit, est-ce que c'est vrai ? Tu as entendu, tu as regardé. Et tout le monde professe ce que tu dois entendre. On va te dire que c'est l'autre là-bas, le coupable. Et tu vas voir le coupable. Le coupable va dire, non, c'est l'autre là-bas, le coupable. Et toi, tu vas faire ton avis parce que tu es sentimental. Tu as des émotions. Tu vas aimer l'un plutôt que l'autre. Et en fait, c'est comme ça que le monde se divise. Parce que tout le monde rallie avec lui l'idéal qui est proposé. C'est-à-dire, on te donne l'idée de comment les choses devraient être. On te le martèle. Et on te dit, c'est comme ça que tu dois regarder les choses. Donc tout ce que tu entends. Tout ces infos que tu entends. À la télé. Dans la bouche de ceux qui répètent ce qui a été dit. Sans même le savoir. Tout le monde a son idée. Et on profère l'idée comme si c'était une réalité. Parce que c'est moi qui le dis. Et comme tu t'es donné beaucoup d'importance à moi. Parce que moi connais. Moi ne veux pas savoir qu'il ne connaît pas. Il ne veut pas être celui qui est ignorant. Donc, même s'il ne sait pas, il fait semblant de savoir. Pour montrer qu'il est présent. Qu'il est là. Qu'il a de la notoriété. Qu'il sait quelque chose. Donc, 90% de la vie est racontée comme ça. Tout ce que nous savons. C'est des choses que nous avons élaborées. Et nous en avons fait une. Et nous avons fait de cela une réalité. Qui est toute fausse. Tout ce que nous savons. Tout ce que nous pensons. Ce sont des choses qui doivent être revues. Remises en cause. Parce que c'est à travers toutes les pensées que l'on a. Que le monde se divise. Et tout le monde veut son bien-être. Il veut se sentir important. Et on n'accepte pas ce qu'il y a pour de vrai. Ce qu'il y a. C'est que. Il y a divergence. Et cette divergence. Est insoutenable. Parce que. Elle divise le monde. Tu es divisé. Tu es en dualité avec. Ce que tu crois. Être bon. Et ce que tu crois. Être mal. Alors qu'il n'y a pas. De division. Dans la vie. Parce que si tu divises. Tu vas. Proclamer. Être l'ami de quelqu'un. Et l'ennemi. De l'autre. Donc. Voir les choses. Comme elles sont. Sans réagir. A tout ce que tu sais. Sans réagir. A toutes les pensées. Qui viennent à toi. Tout ce que tu as appris. De la situation. Parce que. Avec quoi. Tu fais ton jugement. Avec tout ce que tu as appris. Tout ce que tu as entendu. Avec toutes les émotions. Que tu as. Et tu vas te dire. Mais ça. C'est pas bien. L'autre là-bas. Il n'aurait pas dû faire ça. Donc on est toujours subjugué. Par nos émotions. Mais tout a une raison. Toute situation arrive. Pourquoi. Elles ont leur raison. La raison c'est. Que nous ne savons pas vivre ensemble. Nous sommes séparés. Les uns les autres. Et c'est cette division. Qui cause en fait. La rivalité. Parce que nous ne savons pas. C'est quoi l'union. L'union de deux êtres. Qui se rencontrent pour de vrai. Sans diverger. Avec toutes sortes d'idéales. De ce qu'ils pensent. Que la vie devrait être. Cet idéal. Que nous avons. C'est un leurre. Et avec ces leurres. Nous faisons la guerre. Tout ce que tu penses. Que le monde devrait être. C'est ce que tu penses. Ce n'est pas une réalité. C'est toi qui choisis là. Tu ne laisses pas. La vie. Être. Là. C'est la vie qui choisit. Et la vie. Tu ne peux pas. Demander à la vie. D'être à ton goût. La vie. Elle sera ce qu'elle est. Et accepter ce qu'il y a. Sans juger. C'est la plus belle chose. Qui puisse t'arriver. Parce que en fait. Quand tu auras accepté les choses. Comme elles sont. Sans jugement. Ça veut dire que tu. Tu seras en paix. Tu ne seras pas. En dualité. Avec ce que tu penses. Et ce que. Tu aimerais faire. Ce que. Ce qui existe. Et ce que tu aimerais voir. Tu seras libre. Et un esprit libre. Il voit les choses. Autrement. Il n'y a plus la séparation. Il n'y a plus de dualité. Tu es en face. De la réalité. Et cette réalité. Elle n'est ni bien. Ni mal. Elle est. Ce qui se passe. Et ce qui se passe. C'est le résultat. De nos activités incongrues. De nos désirs. De nos peurs. De nos envies. De nos demandes implicites. Pour pouvoir. Se goinfrer. De plaisir. Et ne pas se sentir jamais. Rabaissé. Parce que tous les plaisirs. Que tu cherches à avoir. Influencent. Ton action. Parce que ta réaction. Sera celle. De faire en sorte. Tu sois toujours. Dans ta zone de confort. La zone de confort. De comment on t'a dit. Les choses. Devraient être. Parce que là. Tu te sens en sécurité. Mais cette sécurité. C'est la divergence. Entre la sécurité de l'un. Et le désarroi de l'autre. Et chacun. Cherche sa sécurité. Et quand tout le monde. Cherche sa sécurité. Il y a. Parce que chacun. Regarde midi à sa porte. A sa manière. Tous les conflits. Que tu vois. Dans le monde. Aujourd'hui. Ça arrive. C'est. Comme le boomerang. De tout. Ce que. On a envoyé. Dans. Notre vie. Toutes les pensées. Que tu as projetées. Elles reviennent. Avec des conséquences. Tu crées. Une action. Qui réagit. Dans. La situation. Et la situation. Te rappelle. Que tu as. Fait. Une action. Ça revient. Toujours. Vers toi. C'est un boomerang. Le monde. Est comme ça. Aujourd'hui. Nous souffrons. De ce que nous pensons. Nous souffrons. De ce que nous voulons. Mais qu'est-ce que tu veux. Plus de sécurité. Plus de plaisir. Et tu veux. Te. T'amarrer. T'attacher. À. Une vie. Que. On t'a demandé. D'être cela. Tu deviens. Ce que. Tu devrais être. Mon pays. Ma nation. Tu t'es identifié. À tout ça. Donc. Tu es divisé. Tu ne sais plus. C'est quoi. L'entièreté. Tu es en combat. Avec ce qui est différent de toi. On t'a appris à être. Ce que tu n'es pas. Ce que tu n'es pas. Fait la guerre. Pour pouvoir. S'accorder. Pour que les choses soient à ton goût. Mais elles ne seront jamais à ton goût. Même avant. Et après la guerre. On dit toujours. On va faire une petite guerre. Pour avoir la paix. C'est entrer dans les mœurs de nos sociétés. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Dans l'autre pays là-bas. Ça se passe dans les couples. Dans les amis. Les activités journalières. On va essayer de le contrôler. On va essayer de lui montrer la raison. Donc on est toujours en guerre. Les uns avec les autres. Pour se faire valoir. A croire que nous savons. C'est quoi. La vie. Comment le comportement. Suprême. Doit être. Alors que nous-mêmes. Nous ne savons pas le faire. Tout le monde sait. Qu'est-ce qu'il faut faire. Mais personne ne le fait. Tout le monde te dit. Comment tu dois faire. Ils te disent. Aimez-vous les uns les autres. Tu sais. Que c'est une. Une raison valable. Pour que la paix revienne. Mais personne ne le fait. Parce qu'on est toujours en train de comparer. On est en conflit. On est en conflit. À l'intérieur de soi. Avec nous-mêmes. Parce que nous avons comparé. Toutes ces pensées que nous projetons de nous-mêmes. Créent justement. La rivalité. Il n'y a pas de paix. Donc la paix. Ne pourra être là. Que si tu abandonnes. Ce regard. Qui appartient. À celui qui veut. Vouloir être. Celui qui. Jouit de la vie. Dans ses privilèges. Tout ce que tu as pu gagner. Vouloir être celui-là. Te donnera beaucoup. De problèmes. Parce que tu vas passer ton temps. A vouloir protéger. Tes conclusions. Comment tu vois les choses. Comment les choses se sont présentées à toi. Et comment tu les as gardées. Parce que ça t'allait bien. Tu t'en es attaché. Et tu es devenu garant. De cette idée. De cette conclusion. De comment les choses devraient être. Donc automatiquement. Tu vas aimer. Cela. Plus que cela. Tu vas comparer. Alors. Que la vie. Ce qui se passe. C'est tout ce qui se passe. Tu ne peux pas. Arranger ça. C'est comme ça. Ça se passe. C'est seulement quand tu acceptes. Que ça se passe. Sans. Juger. Sans dire que c'est bien. Ou que ce n'est pas bien. C'est là qu'il peut y avoir. Un espoir. D'une idée. Parce que. Tu ne te bats plus. Avec. La situation. Tu laisses être. Se battre avec les situations. Ça veut dire que. Tu n'acceptes pas. Ce que tu vis. Tu ne veux pas être responsable. De ce que tu vis. Donc tu veux accuser quelqu'un. On est en train de dire. Que tout ce que tu vis. Tu en es responsable. Parce que. Ce sont tes émotions. Et tes émotions. Vont te faire aller dans un sens. Plutôt que dans l'autre. Parce que tu as appris. Que ça c'est bien. Et ça c'est pas bien. Alors que. Si tu n'as pas cette notion. Si tu ne compares pas. Si tu ne dis. Tu ne juges pas. Alors tu vas pouvoir. Voir. Ce qui se joue pour de vrai. Et que tu vas voir. Quand tu vas voir tout ça. Tu vas comprendre. Que tout ça. C'est une belle illusion. Dans laquelle tu t'es laissé prendre. Pour pouvoir être toi-même divisé. Ce qui se passe. Te fait réagir. Et cette réaction que tu as. Te divise. Entre ce qui est pensé bien. Pensé mal. Mais ce n'est que des choses dans ta tête. C'est ta tête qui t'embrouille. Ce que tu connais t'embrouille. Parce que tu connais. Divisé. Et tu t'es imaginé. Et tu t'es identifié. À la division. Ce que la pensée propose. Est devenu. Tellement importante. Pour toi. Parce que tu t'es identifié. À cette pensée. Et cette pensée. C'est moi. C'est moi. Qui pense là. Il y a un penseur. Et. On donne beaucoup d'importance. Au penseur. Qui s'appelle moi. Qui a ses avis. Qui a ses conclusions. Et il a certainement raison. Ce moi. C'est ce qu'on lui dit. C'est ce qu'on se donne de croire. Mais. Ce qui est pensé. C'est quelque chose. Qui vient du passé. Et c'est un mensonge. À ce qui se passe. Maintenant. Là. La réalité. Elle est là. Si tu ne sais pas la regarder. Alors tu vas. La. Essayer de la contrôler. Pour arranger cette réalité. Au goût. De ce que tu connais. Parce que tout ce que tu connais. Tu l'as appris. Et tu vas arranger la situation. Avec ce que tu connais. Et ce que tu connais. Ça vient du passé. Ça n'a aucune réalité. Par contre. Si tu n'utilises pas. La référence du passé. Pour réagir. Avec tes pensées. Alors. Qu'est-ce qu'il y aura. Il y aura. Il y aura. Une activité. De l'esprit. Qui est en silence. L'activité sera. Silencieuse. Il n'y a rien qui va se passer. C'est-à-dire que. Tu auras la paix. Parce que c'est quand tu es dans la division. Dans la dualité entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Que tu es séparé. Tu es en conflit avec toi-même. Tu ne verras pas ce qu'il y a. Mais tu verras ce que tu veux. Parce que tu as appris. Et tu t'es identifié avec ce que tu as appris. Tu dis ça. C'est mon pays. Il ne devrait pas y avoir des conflits avec les autres. C'est mon pays. Et l'autre là-bas. Il va le dire. De la même manière. C'est mon pays. Parce qu'il s'est identifié à son pays. Tout ça. C'est une invention. Pour nous avoir divisé les uns les autres. Il n'y a pas mon pays. Il n'y a pas ton pays. Il y a. Juste. Une planète sur laquelle on vit. Et on l'a divisé. On a trouvé le moyen de faire en sorte qu'on a tout divisé pour pouvoir s'acquérir de ce qui est bon pour moi. Et moi, à ce moment-là, est devenu très important. Alors que ce moi, c'est une construction que nous avons fait pour nous disputer les uns les autres. Si on sait vivre sans se disputer, sans se comparer, sans se juger, alors tout entre dans l'ordre. Et l'ordre ne peut venir que si tu abandonnes cette activité de moi, qui veut garder son statu quo, qui veut garder ses conclusions, qui veut toujours avoir raison et qui n'est pas prêt à laisser tomber. Être toujours dans le combat et jamais baisser les bras, c'est l'attitude d'un égo qui ne sait pas où il va. Donc, il te faut beaucoup d'humilité pour laisser les choses être et accepter que c'est comme ça. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. C'est comme ça que ça se passe. Tu es la présence, mais tu ne t'identifies pas ni à l'un ni à l'autre. Tu es la présence. Et cette présence, c'est une intelligence qui voit. Qui voit comment ça se joue. Qui laisse les choses être. Parce que quand tu laisses les choses être, et tu n'essaies pas de déranger, ni d'arranger, ni de conclure, ni de contrôler. Alors, l'ordre naturel revient toujours. La nature reprend ses droits. C'est nous, avec nos instincts de comparaison, nos instincts de vouloir que les choses soient mieux, qui fait qu'on agit dans un monde où on crée le chaos. Et quand le chaos est là, c'est trop tard. Il est fait. Donc, tu subis après. Et c'est ça que tu ne veux pas subir. Donc, tu trouves toujours un coupable. L'un est mieux que l'autre. Lui, il est bien. Lui, il n'est pas bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Et nous avons passé toute notre existence à trouver des coupables, et jamais à aller voir vraiment le pire ennemi où il est. C'est toi-même. Tu es l'ennemi du monde. Tu es l'ennemi de toi-même. Tu es l'ennemi de l'harmonie. Parce que tu veux avoir raison. Tu as des idées. Et tes idées sont propres à un petit monde que tu t'es fait à toi-même. Et tu t'isoles là-dedans. Pour être en sécurité. Mais est-ce que là, tu es en sécurité ? La sécurité, c'est quand on accepte de ne plus se diviser. On accepte de ne plus être celui qui est en dualité. L'harmonie crée la sécurité. L'harmonie crée